Bonjour, je suis Eribert Labelle-Elysée Adouvi, journaliste, spécialiste des questions internationales et sino-africaines. Nous sommes ici au bâtiment 15 de la diplomatique résidence en Pendre, ce que je peux appeler la zone résidentielle des ambassades. Nous sommes ici dans la grande salle du peuple, où va se dérouler d'un moment à l'autre la cérémonie d'ouverture de la deuxième section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Les bonnes choses vont démarrer d'un moment à l'autre. Pour le moment, les uns et les autres sont en train de s'installer. Vous voyez un peu comment ça se passe autour de moi. J'aurai l'occasion autant que faire se peut de vous faire vivre l'événement. Nous sommes à la fin de la cérémonie d'ouverture de la deuxième section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Je suis ici avec un confrère centrafricain qui va se présenter. Je suis Patrick Nougani, journaliste, directeur de publication du journal Le Potentiel Centrafricain. Alors, quelles sont vos impressions à la suite de cette cérémonie ? C'est vraiment un sentiment de joie. De joie de voir le peuple ami chinois nous convier à cette grande activité. Et j'ai été vraiment impressionné de l'organisation et de la visite qui nous a été réservée. Donc voilà, grosso modo, mon point de vue et à ce que nous venons, toi et moi, de suivre en direct de la chère confrère. Merci beaucoup.